Une direction la Côte d'Ivoire, les générations et peuples solidaires en abrégé GPs, le parti confronté à une résistance extraordinaire face au rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En abrégé RHTP, la présidentielle, déjà dans des partis politiques et la campagne, se mobilise pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! La délégation ivoiraine interpelle ainsi les quatre proches collaborateurs des générations et peuples solidaires en abrégé GPs de M. Guillaume Kibafourissoro pour l'implantation des bases de cinq années déjà passées après sa création. La génération et peuples solidaires en abrégé GPs, malgré l'hostilité que lui oppose, le pouvoir d'emploi a une force qui compte déjà sur les séquelles politiques ivoirines. Grâce au lit de l'issime et à la vision de son président, M. Guillaume Kibafourissoro pour tantra qu'il est lui aussi par le régime d'emploi du président Alassane Draman Ouattara. Les dernières nouvelles s'annoncent toujours très tendues entre le GPS et le RSTP en ce vendredi le 26 juillet 2024. Ça a marqué ainsi la cinquième phase. En termes de M. Guillaume Kibafourissoro, le cinquième anniversaire de la création par M. Guillaume Soro et ses compagnons de lutte, des générations et peuples solidaires, au-delà de la résistance qui pourrait entourer cet anniversaire, cette date marque ainsi, sous tous cinq ans de courage et de résistance face au RHCP. De courage et de résilience de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafourissoro, des autres membres proches collaborateurs du GPS et tous les Ivoiriens qui croient en l'avenir du mouvement pour monter au pouvoir en 2025 et qui œuvrent chaque jour à son rayonnement patient pour favoriser le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Car au regard de l'hospitalité à lui opposé par le régime d'emploi du président Alassane Ouattara, Guillaume Kibafourissoro ne s'avoue toujours pas vaincu. Même à l'approche de l'année 2025, Guillaume Kibafourissoro prépare revenir en Côte d'Ivoire. Jamais dans l'histoire contemporaine de notre beau pays, un mouvement politique fut aussi férocement réprimé que M. Guillaume Kibafourissoro et le GPS, notre jeune mouvement politique, à peine mis, a été confronté de façon brutale à une répression occidentale dont l'objectif très clair et net était de l'empissime de se développer en Côte d'Ivoire et le déployer comme il se doit. Le 23 d'exembre 2019, en effet, cinq mois seulement, après la naissance de notre mouvement politique et alors que déjà les arrestations et le harcèlement patient avaient commencé des harcèlements qui avaient déjà conduits à des assassinats de nos adhérents et sympathisants à Korogo et à Abobo, la répression atteindra ainsi un autre palier au sein du mouvement politique. A rappelé à juste titre l'ancien président de l'Assemblée nationale et l'idéalisme du mouvement en juin 2022, à l'occasion d'une réunion en vidéoconférence de presse de la Commission d'Orientation et de Coordination, un abrégé COC, deux générations et peuples solides, un abrégé GPS, un mouvement, un mouvement mime dans la grande douleur, mon vol de retour. Après une tournée africaine et européenne de septembre 2023, le mois qui a empêché M. Guillaume Kibafoury Sauron d'atterrir en Côte d'Ivoire, contraignant ainsi que le pilote a dérouté l'appareil pour sauver sa vie et celle de ses passagers. Et depuis trois ans successives, je suis contrainte à l'exil avec plusieurs proches cadres collaborateurs du mouvement politique et certains de mes proches, ce jour-là qui sera retenu dans nos mémoires, comme la journée noire de générations et peuples solides. Dans la Brésil, ces pièces, plusieurs d'entre vous ont été arrêtés, battus, incalcérés, puis libérés par le président Alassane Ouattara, mais libérés de gré et de fausses, bien d'autres coupices. Encore en prison, de plus, une mesure indique ainsi que la dissolution a été injustement prise à l'encontre de notre mouvement politique, entravant ainsi le déroulement pas assez normal de nos activités sur le terrain latineux, la répression, la vaste campagne d'instigation contre le président Alassane Ouattara.